Musique Ces plans ont été mis en terre il y a près d'un an lors de la journée nationale de l'arbre édition 2022. Nous sommes sur le terrain de l'école primaire publique Lamakaza dans la préfecture de Brita. Ces arbres se développent à leur rythme grâce aux conditions favorables créées autour d'eux, notamment l'entretien. Quand on ne protège pas, c'est que les animaux, les bêtes vont brouter. Si l'arme n'est pas protégée, il ne va pas aussi être haut comme les autres qui sont entretenus. Donc c'est dans cette optique que nous avons souvent prôné pour la protection du plan mis en terre. Même si la quantité n'est pas si grande et que c'est peu et qu'on entretient, c'est mieux que de faire des milliers de plans et ne pas entretenir. Quand je vois ce plan comme ça, mon plan, le plan que j'ai mis sous terre, qui est plus élancé que les plans des autres, je m'en rougis. Je suis très fier, très content. Il est plus élancé que tous les autres plans que nous avons mis sous terre. L'entretien et la protection des jeunes plans mis en terre sont importants pour améliorer le taux de couverture forestière. J'exerce tous mes frères et sœurs, chers parents, à tout le public et principalement à tous les membres du syndicat Céboplate qu'après avoir fini de mettre un plan, il faut l'entretenir. C'est l'entretien qui compte. Ce n'est pas le fait de le mettre en terre, mais il faut l'entretenir. Tout le monde doit vraiment prendre du sérieux pour planter beaucoup et entretenir ces raisons. Vraiment, nous remercions le ministère de l'Environnement pour ses ateliers sur le reboisement, sur des conseils pratiques avec ses services techniques. Bientôt, une nouvelle campagne de reboisement au Togo. L'adhésion massive de la population à cette campagne est nécessaire. Mettre en terre au moins un plan et l'entretenir, c'est aider le gouvernement à atteindre son objectif, celui de relever le taux de couverture forestière à 25% d'ici à 2025. Ce faisant, le Togo s'arme contre les changements climatiques. Début ce lundi de la composition du deuxième trimestre de l'année scolaire 2022-2023 dans les Grands Lomers. Pour ces premiers jours, ce sont les élèves de CP1 et de CP2 qui sont soumis aux épreuves. Tout a commencé dans la matinée avec « j'essaie d'écrit les mots » communément appelés « dictés ». Cette évaluation intervient après près de trois mois de cours. Chaque fin de trimestre, nous évaluons les élèves voir s'ils ont maîtrisé ce qu'on leur a enseigné durant trois mois. Et donc, ce cas d'espèce concerne l'évaluation du deuxième trimestre. On évalue les enfants voir s'ils ont assimilé ou pas. S'ils n'ont pas assimilé, là, nous allons à la rentrée prochaine reprendre ce qui n'a pas marché. Cette composition du deuxième trimestre évalue les enfants. Depuis la rentrée de janvier jusqu'à ce jour de mars, qu'est-ce que les enfants ont pu faire, qu'est-ce que les enseignants ont produit aussi pour pouvoir évaluer les enfants et les préparer jusqu'à la fin de l'année. Elle est en quelque sorte une composition préparative jusqu'à aboutir à la composition de fin d'année auxquelles ils vont passer en classe supérieure. Cette composition, c'est l'un d'un responsable d'école que nous avons visité, et révèle une importante capitale pour les enfants, surtout ceux de la classe d'examen. C'est à l'issue des résultats que nous aurons, que nous allons nous programmer. Si ça a marché ou ça n'a pas marché, on va se programmer pour le troisième trimestre, savoir comment les prendre au troisième trimestre, pour lequel est le niveau requis. On ne peut pas compiler les résultats du premier, deuxième, troisième, comme on le fait au collège. On les invite à se mettre au travail, puis on leur donnera des devoirs de congé. Pour les parents, c'est d'accompagner les enfants, les enfants pour pouvoir, en ces moments-là, ne pas avoir des difficultés, pour être en retard et être à jour, et ne pas avoir aussi des enfants qui vont peut-être rater ces jours de composition, pour qu'ils soient réguliers, pour pouvoir terminer ces jours de composition. Démarrée ce 27 mars, la composition prend fin le vendredi 31 mars 2023. Elle met fin aux différentes évaluations prévues du deuxième trimestre de l'année scolaire 2022-2023. Une chose est de porter des verres médicaux pour corriger un défaut visuel. Une autre est de les entretenir. L'entretien des verres médicaux respecte certaines règles d'hygiène, selon les opticiens. Une fois que les verres sont reçus, l'essentiel c'est de bien les porter d'abord, et l'environnement dans lequel vous portez les verres, avec son entretien, il y a trop de bouchers et tout ça. Donc il faut utiliser des produits qu'il faut recommander par les opticiens pour pouvoir faire l'entretien. Donc on ne nettoie pas avec n'importe quoi. Quand vous avez les verres, il y a un tissu que l'opticien vous donne, et avec sa soeur que vous pouvez nettoyer les verres. Nous avons des sprays que vous devez appliquer sur les deux faces des verres avant de pouvoir nettoyer pour éviter les réus. Il ne faut pas exposer les verres aux sources de chaleur. Des fois, on a les verres avec les clés, on sort, il y a la clé à la main, les lunettes sont là. Alors que les lunettes sont faites pour être dans la boîte. Porter des verres médicaux sans prescription d'un spécial du domaine, c'est s'exposer à des risques. Avant tout achat des lunettes médicales, il est nécessaire de consulter un ophtalmologiste et par après un opticien. D'abord, les lunettes sont portées pour pouvoir se protéger et pour corriger les défauts visuels. Je parle des défauts visuels ici, la myopie, la précipitie, l'hypermétropie et l'asthmatisme. Tout d'abord, différents types de verres. Nous avons les verres unifocaux, destinés à voir de l'un ou de près. Les verres bifocaux qui permettent de voir et de l'un ou de près. Les verres progressifs qui permettent de voir à toute distance. Donc, tous ces différents types de verres sont traités pour avoir une qualité supérieure. Ce qui fait que quand vous portez les verres, vous n'avez pas de problème. Quand on a un problème de Dieu, il faut s'adresser d'abord à un ophtalmologiste. L'ophtalmologiste, c'est ce médicinien qui va vous consulter, déterminer le type de problème que vous avez. Et c'est en fonction des problèmes qu'il va vous prescrire les verres. On ne se lève pas et on va au marché acheter des lunettes comme ça. Ce n'est pas bon. Vous pouvez choisir une paix de lunettes au marché que vous portez. Vous allez penser que vous arrivez à aller. Mais ce que ça cause, ce serait très grave. Des conseils à mettre en application pour éviter des surprises désagréables. Des contrôles doivent être régulièrement effectués en respectant le calendrier établi par les opticiens. La variole aviaire est transmise le plus souvent chez la volaille par contact direct ou indirect à travers le matériel fuyé ou les aliments contaminés. Mais il y a une autre forme de contamination. Elle se fait surtout de façon mécanique par les piqûres de moustiques. Mais aussi d'un animal malade à un animal sain. Voilà les trois mots de transmission de la variole aviaire. Cette maladie virale est répandue, surtout dans les pays tropicaux. Elle touche de nombreux aspects domestiques et sauvages. La variole aviaire se manifeste sous diverses formes selon les vétérinaires. Les signes cliniques se manifestent sous trois formes. Il y a d'abord la forme sèche appelée variole cutanée qui se manifeste par l'éruption de papules, de boutons, de croûtes sur les barbions qui vont se développer en pêchant les oiseaux de bien manger. Et il y a une forme diphtérique qui se caractérise par la formation de membrane dans la bouche qui va gêner justement la respiration parce que cela va fermer justement les voies respiratoires et ceci entraîne une perte du poussin. Il y a aussi la forme choriza variolique qui atteint surtout les poussins. Au niveau des yeux, il y aura des boutons et là vient se greffer justement une autre pathologie, le choriza. Et malheureusement, cela va compliquer le tableau clinique. Il n'y a pas un traitement spécifique pour la variole aviaire. Le seul moyen est la prévention. Elle se fait non seulement par l'adoption d'une bonne hygiène alimentaire, mais aussi par la vaccination périodique. Il faut une hygiène de l'alimentation. Il faut une hygiène de l'environnement immédiat des volailles. Il faut éviter les surinfections. Il faut éviter la souillure des aliments. Il faut éviter toute contamination extérieure. Il y a des vaccins. Et ces vaccins, justement, sont utilisés par injection à travers la membrane à l'air. Cette intervention doit se faire le plus tôt possible pour favoriser une bonne immunité. Ce qui est recommandé, c'est surtout faire un traitement symptomatique avec des antibiotiques vitaminés pour éviter les surinfections bactériennes. Vous pouvez, avec une solution de bétadine, faire des attouchements sur ces croûtes. Cela va permettre justement une cicatrisation éventuelle pour rater la guérison au niveau de la crête, ou du moins au niveau de l'animent contaminé ou qui fait la maladie. Et en faisant un traitement antiseptique sur les croûtes avec une solution de bétadine d'un antiseptique, par exemple la bétadine jaune, vous faites un attouchement sur ces croûtes. Cela aide beaucoup à la guérison. Des conseils pratiques à mettre en application pour lutter contre la variole aviaire. Les éleveurs sont aussi invités à consulter les spéciales du domaine au besoin.